Salut tout le monde, ici Chris à Canetosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle petite vidéo concernant Clover Special Edition. Maintenant, Clover Special Edition télécharge automatiquement à partir du Clover Updater. Quand vous allez installer Clover Special Edition, qu'il soit en français ou en anglais, vous allez avoir la mise à jour à partir du Updater. Sur le forum à Canetosh Montréal-France, Clover Special Edition, on va aller sur Clover Special Edition ici. Quand vous téléchargez Clover Special Edition, c'est la dernière version qu'on a présentement ici. Il est à 50.92. Clover Special Edition 50.92. C'est la dernière version qui va être sur le forum, parce qu'après ça, quand vous téléchargez Clover Special Edition, si vous êtes en anglais, pour les anglais, Clover Special Edition, voyez-vous, j'ai enlevé le numéro de revision. Vous téléchargez ici, 50.92 sur le forum, mais après ça, 50.92, c'est la dernière version que vous avez, vous pouvez utiliser sur le forum. Quand vous voulez mettre à jour Clover Special Edition, ben, c'est pas compliqué. C'est ici que vous allez, vous allez dans Clover Updater. Un coup, vous avez installé Clover Special Edition, vous pouvez le mettre à jour. Voyez-vous, la dernière version installée 50.90, parce que là, j'ai fait un rollback pour être capable de vous montrer dans la vidéo. Fait qu'on va vérifier la revision, la mise à jour. Fait que, voyez-vous, là, j'ai une mise à jour de 50.92. Fait qu'on la met à jour. Là, il télécharge Clover Special Edition dans les téléchargements. Puis, il télécharge vraiment l'image 10, exactement comme celle que vous aviez sur le forum. Voyez-vous, ça, c'est pour la version anglais, parce que là, j'ai installé le package Clover Special Edition en anglais. Si j'aurais installé Clover Special Edition en français, j'aurais eu l'image disque français. Fait que, voyez-vous, c'est ça, mes amis. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le déplace sur le desktop et on installe Clover Special Edition. Fait que, c'était ma vidéo, mes amis, pour la nouvelle façon de télécharger Clover Special Edition à partir de Clover Updater. Puis, comme je vous le dis, si vous êtes en français, vous allez avoir la mise à jour en français. Toujours la dernière mise à jour. Moi, je vais toujours le mettre à jour. Quand il va être à jour, 50.93, vous allez voir 50.93 ici. Fait que, tout ce que vous avez à faire, c'est de le télécharger. Puis, on n'utilise plus le Clover de Sourceforge. Oui, c'est le Clover qu'ils ont pilé par Sourceforge. Mais, celui-ci, ce n'est pas le Clover Guide Hub. C'est Clover Sourceforge. Puis, maintenant, Clover Special Edition télécharge son propre package et sa propre image 10. Son propre installer.app. Tout est dans Clover Special Edition à partir du Clover Updater. Oui, c'est ça. Bien, n'oubliez pas que quand vous utilisez Clover Special Edition, ici, on va ouvrir le programme pour installer Clover. Je ne fais pas une démonstration de clé USB, là. Fait que, là, on a le programme de Clover Special Edition. Comme je l'ai dit, il est en version 50.92. N'oubliez pas d'installer les R-scripts et le panneau de configuration de Clover. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir le mettre à jour au Clover. Et vous allez avoir les R-scripts de Clover sur le disque de destination. Fait que, sur le volume de destination, les R-scripts, le panneau de configuration Clover PrefPan dans Préférences Systèmes. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir vérifier notre mise à jour. Fait que, c'était ça, mes amis. N'oubliez pas ces deux options-là. Fait que, je vous souhaite une très bonne installation avec une bonne mise à jour de Clover Special Edition. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye.